Vous avez pourtant décidé d'être logique, idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'apportait la lune, tout serait changé. L'impossible, enfin, sur Terre, deviendrait possible. Et d'un coup, en une fois, tout serait transfiguré. Alors, à nous, messieurs, un peu de bonne volonté. Vous verrez d'ailleurs qu'il est plus facile de descendre l'échelle sociale que de la volonté. Quel est le châtiment réservé aux esclaves paresseux ? Le fouet, je crois. Moi aussi, tu me crois fou. Pourtant, qu'est-ce qu'un dieu pour que je veuille me galère à lui ? Est-ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui être au-dessus des dieux ? Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Je ne pourrais pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Alors, allons, un peu d'application. De la méthode, surtout. De la méthode. Non. Tu le hais ? Oui. Tu veux le tuer ? Alors, pourquoi me le tuer ? Parce que je ne crains personne de l'auté et de le changer. Je te réfère à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible, enfin, sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé. Et le monde avec moi. Alors, enfin, les hommes ne mourront pas. Et ils seront heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada